Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'Institut de France, en collaboration avec chacune des académies qui l'abritent, propose un cycle de conférences. Celui-ci porte sur les archéologies dans le monde de nos jours. Il y a eu une première conférence la semaine dernière et je suis donc le second à prendre la parole devant vous. Et je vais vous présenter ce que l'on fait dans ma propre spécialité, c'est-à-dire de l'archéologie aujourd'hui dans la Mésoamérique. Alors, j'imagine que certains ont beaucoup de connaissances et d'autres assez peu. Donc, il faut essayer de, au minimum, faire quelques rappels au début, de façon à ce qu'on puisse aborder la dernière partie de mon exposé, qui vous expliquera ce qui se passe dans trois projets actuels, trois gros projets, deux franco-quelque-chose et un troisième, 100% local, même si des Français collaborent. Donc, mon domaine de spécialité est la Mésoamérique et on va donc démarrer par une présentation de cette partie-là du monde. Donc, il faut faire quelques rappels. Alors, on appelle la Mésoamérique depuis, en réalité, les années 1943, une partie, le sud du Mexique actuel, un peu moins de la moitié de ce territoire-là, plus le Guatemala, l'ancien Honduras britannique, c'est-à-dire le Belize, et l'ouest du Honduras et du Salvador. C'est un très vaste territoire qui couvre, en mettant bout à bout les parties que je vous ai indiquées, à peu près un million de kilomètres carrés. Et pourquoi a-t-on eu besoin de créer un terme pour désigner cette région ? Eh bien, parce qu'on a très bien vu, en particulier au moment où les Espagnols débarquent sur la côte du Golfe du Mexique et partent à la conquête de l'Empire aztèque, qu'il existait dans cette zone-là, justement, qu'on appelle aujourd'hui la Mésoamérique, une unité culturelle relativement importante entre des populations assez diverses. Alors, cette zone, donc un million de kilomètres carrés, c'est évidemment colossal comme surface. Il n'est pas, évidemment, surprenant de constater qu'il a fallu souvent la subdiviser pour permettre de l'étudier. Vous avez là une des subdivisions possibles, essentiellement en huit parties. La côte du Golfe, le long, effectivement, du Golfe du Mexique. Le Mexique central, qui est une zone de haute terre, juste au sud, l'état, en gros, de Oaxaca actuel au Mexique, qui est aussi une zone de haute terre, mais on les appelle aussi parfois les hautes terres du sud. Plus à l'ouest, le Guerrero, qui donne sur le Pacifique, et l'occident du Mexique. Sans compter, évidemment, cette grande zone qui est à l'extrême est, donc, du territoire, et qui concerne fondamentalement les Mayas. Alors, la définition et la caractérisation de cet ensemble culturel a été faite, et en réalité, c'était la mise au propre d'idées qui circulaient beaucoup à l'époque, par un de nos collègues, aujourd'hui décédés, Paul Kirchhoff, qui était un anthropologue plutôt spécialiste des manuscrits du moment de la conquête. On appelle ça un ethno-historien, et ce n'était pas un archéologue. Et Paul Kirchhoff, effectivement, s'est rendu compte qu'on n'avait pas de terme pour désigner cette zone que l'on appelait autrefois une zone de haute culture, mais politiquement, ce n'en est pas très correct, alors on va dire de culture plus complexe que d'autres dans cette partie-là du continent américain. En réalité, il y a deux grandes zones dans le continent américain qui, au moment où l'Europe découvre ce double continent, ont des caractéristiques bien plus complexes que d'autres, la Méso-Amérique d'un côté et la zone andine de l'autre, avec l'Empire Inca pour les Andes et l'Empire aztèque pour la Méso-Amérique. Voilà. Donc, c'est une très grande zone. C'est une zone qui est extrêmement variée. Et vous pouvez imaginer que, quand on a un million de kilomètres carrés, on va rencontrer toutes sortes de paysages. Ces paysages, ils sont modelés, évidemment, fondamentalement par les reliefs. Toute la partie centrale est une partie de haute terre de vieux reliefs, mais qui est traversée par une chaîne volcanique récente. Et le long du Pacifique, il y en a une deuxième chaîne qui est aussi récente. Donc, c'est une zone avec une forte activité. Et d'ailleurs, vous le savez tous, puisque, par exemple, le Mexique, mais le Guatemala aussi, sont régulièrement sujets à des tremblements de terre importants. En 2017, il y a eu un tremblement de terre dans la zone de Oaxaca, donc dans les hauteurs du sud, pas loin du Pacifique, qui a provoqué des dégâts considérables dans l'état actuel mexicain du Oaxaca, mais aussi a abîmé pas mal de sites archéologiques à l'époque. Et encore plus, probablement, de bâtiments de l'époque coloniale, notamment des églises. Donc, un paysage, évidemment, très varié en fonction des reliefs, en fonction de la morphologie. Depuis des hautes terres centrales, comme vous avez ici en haut, à gauche, en limite de cette zone culturelle, au-delà de laquelle on a affaire à des steppes qui sont parcourues par des populations nomades, chasseurs-cueilleurs, eh bien, là, dans cette région-là, vous le voyez, c'est une photo qui est prise en saison sèche, bien sûr, mais c'est déjà une zone assez limite pour installer une vie qui était celle des maisons américains, villageoise et agricole. On est là dans des secteurs qui, certaines années, reçoivent un maximum de 400 millimètres de pluie par an, ce qui est vraiment la limite sous laquelle on ne peut pas descendre si l'on veut pratiquer l'agriculture. Mais alors, ça va jusque, ça, c'est l'extrême nord, jusqu'évidemment à la selva, la grande selva maya, comme vous avez ici en haut à droite, et avec une photo aérienne d'un des sites où nous avons travaillé, Ryobec, qui est une forêt en partie, c'est impervirante, mais en partie simplement, et puis jusqu'à la côte Caraïbe, évidemment, avec le fameux site de Touloum qu'un certain nombre de touristes français en particulier connaissent bien. Donc, c'est quelque chose de très varié et on passe à travers toutes ces zones-là, bien, justement, dans les hautes terres du sud dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette photo me permet surtout de vous indiquer un élément commun à toute la région, c'est le régime climatique. Alors, le régime climatique varie beaucoup selon les secteurs précis, mais il y a un épisode fondamental qui est valable absolument pour toutes les zones, qui est l'alternance entre une saison humide, en gros, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, on disait autrefois, les paysans en disaient autrefois, de la Santa Cruz, c'est-à-dire le 3 mai, jusqu'à la San Francisco, le 4 octobre, avec le dérèglement climatique, ce n'est plus tout à fait exactement la même chose, mais on a donc une grande saison des pluies où tombent à peu près, selon toutes les régions, 80 % des précipitations de l'année et une saison sèche post-octobre, disons, puisqu'il y a encore aujourd'hui, on a pas mal de cyclones qui vont jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, et ça, c'est la saison sèche, c'est plutôt celle que nous privilégions quand il faut aller sur le terrain. Alors là, vous avez une photo, justement, de ce site qui est le site phare des hautes terres du sud, Monté-Alouane, en pleine saison des pluies, enfin au début de la saison des pluies, et vous voyez très bien, il est 2 heures de l'après-midi, à 3 heures, il va y avoir une précipitation violente qui va durer quelques heures, et en général, ça se calme en début de nuit et jusqu'au jour suivant, et c'est ça le rythme. Bien entendu, les quantités qui tombent varient énormément d'une région à l'autre, et même à l'intérieur d'un même secteur. Je vous disais tout à l'heure que la partie orientale était occupée, en gros, par toute la civilisation maya, et bien dans les bases terres mayas, depuis le nord du Yucatan jusqu'au centre de la péninsule, vous avez une variation de 600-700 mm annuels de pluie au nord pour atteindre 4 000 mm dans les régions du type Palenque, qui est donc au Chiapas, mais qui fait partie aussi des bases terres centrales. Donc, de grosses variations, même si le régime est globalement le même partout. Alors, Kirchhoff, le premier, en réalité, quand il a défini ce qu'il entendait par Méso-Amérique, et lui parlait d'une situation au moment de la conquête, il dit que découvrent les conquistadores, il découvre une zone où les gens ont à peu près la même culture, vivent à peu près de la même façon, ont à peu près les mêmes croyances, et il nous fait toute une liste d'éléments qui sont partagés par toutes ces populations-là. Mais, dans cet article fondateur de 1943, il n'hésite pas à nous dire que ce qu'il nous décrit, c'est la situation au moment de l'arrivée des Espagnols, mais que, évidemment, l'affaire ne s'est pas construite en un jour, et que l'on doit, et que l'on peut, s'interroger sur le moment où ces éléments-là, qui vont être partagés par toutes ces populations, commencent à apparaître et sont progressivement mises en commun. Et là, je vous ai proposé, sur cette carte, l'identification de la région où, aujourd'hui, on a quand même de grandes chances de pouvoir dire qu'elle a été le point de départ d'un certain nombre d'éléments fondamentaux, extrêmement précis, de la culture méso-américaine, en particulier des conceptions du monde, de la façon de voir la façon dont le monde est organisé, au niveau aussi de l'organisation sociopolitique. C'est le premier secteur où on a vraiment des sites qui dominent tout un paysage, toute une région, et qui sont dirigés par des gens dont on ne connaît évidemment pas le statut sous la forme d'un nom particulier, mais que l'on pourrait certainement qualifier de roi. Donc, on a apparition aux alentours de Doucin avant Jésus-Christ de toute une complexité sociale. Il y a de la complexité dans notre zone. C'est un lent processus qui affecte toutes les zones, bien entendu, mais l'endroit où les choses se cristallisent et prennent une forme qui va être largement partagée par le reste, c'est donc la côte du Golfe que vous avez ici en plus sombre, avec les trois capitales successives, Saint-Lorenzo, la première, la Venta ensuite et Tres-Sapotes. Cette région, d'ailleurs, qu'on a appelée à partir de la fin des années 1920 la région Olmec et les populations qui habitaient les Olmecs, ce n'est pas leur nom d'origine. D'origine, on ne le connaît pas, on ne sait pas comment ils se dénommaient eux-mêmes, mais c'est le nom des populations qui habitaient cette région-là au moment où les Espagnols sont arrivés. Alors, par commodité, on a décidé que la région s'appellerait la région Olmec et que les populations anciennes qui étaient là, Olmec ou pas Olmec, on n'en sait rien, on allait les appeler les Olmecs archéologiques, les Olmecs historiques, et c'est différent, évidemment, des Olmecs du temps de la conquête. Voilà. Donc, c'est quelque part vers 1500 avant Jésus-Christ que ces éléments communs qui font la spécificité de la Méso-Amérique, par exemple, une certaine arithmétique, par exemple, la pratique d'une certaine astronomie aussi, pour vous donner des éléments concrets, tout ça apparaît dans cette région-là. On a des trouvailles qui étaient exposées dans une exposition récente qui a eu lieu au musée des Québranlis, qui nous montrent tout à fait que vers 1700 avant Jésus-Christ, les gens commencent à avoir certaines pratiques rituelles, en particulier, qui vont perdurer leur intérêt, par exemple, pour la pierre semi-précieuse verte, qui est le symbole de l'eau et le symbole de la fécondité, le jade, bien sûr, ou ce qui est proche du jade, la jadeïte, voire la serpentine. Donc, tout cela se met en place aux alentours, pour prendre des termes assez globaux, de 1500 avant Jésus-Christ. Et ça va perdurer, donc, pendant trois millénaires. Alors, sur trois millénaires, il est bien évident que l'espace culturel méso-américain, celui que vont découvrir les Espagnols, n'a pas toujours été le même. Il a pu changer de géographie. Et sur cette illustration, je vous montre comment, à l'époque où je travaillais dans ce secteur-là, j'avais pu délimiter deux zones qui sont marquées ici par les deux traits, le trait rouge et le trait vert. Le trait rouge est le moment où, au nord, l'ensemble culturel méso-américain s'étend le plus loin. Et le trait vert est la situation au XVIe siècle. Au moment où arrivent les Espagnols, il y a eu un retrait de la frontière et à l'endroit où passe la ligne verte ici, juste au nord, vous aviez justement des chasseurs-cueilleurs nomades, alors qu'au sud, vous aviez des populations agraires et vivant soit dans des villages, soit dans des agglomérations beaucoup plus importantes. Mais entre 200, 250 de notre ère et la fin du Xe siècle, disons, il y a eu une expansion vers le nord et au centre de ces deux courbes, entre ces deux courbes plus exactement, on parle d'à peu près 200 kilomètres, de 150 kilomètres de progression vers le nord. Autrement dit, les populations méso-américaines se sont déplacées vers le nord. Alors, pour terminer cette brève présentation et que vous ayez un petit peu un contexte pour comprendre la suite, il y a une très grande variété géographique, il y a une très grande différence ethnique, de très grandes différences ethniques. On parle, ne serait-ce que dans la zone maya, plus de 30 langues. Ce sont des langues où les gens peuvent parfois se comprendre, mais pas toujours. Et vous avez ici une carte avec en particulier les grandes familles linguistiques. Les grandes familles linguistiques au XVIe siècle, il y en a au moins six ou sept, plus des isolats. Par exemple, la population tarasque qui vit dans le Michoacan actuel, dans le centre-ouest du Mexique, est une langue qu'on ne rattache pas à grand-chose et qui a dû former partie d'une souche, bien entendu, dont on retrouve peut-être des éléments en Amérique centrale, mais très loin vers le sud et peut-être même aussi en Amérique du Sud. En tout cas, au Mexique, les tarasques, au moment où ils deviennent importants, c'est-à-dire au XIVe, XVe siècle, eh bien, ce sont des populations qui parlent une langue qui n'a aucun rapport avec les langues voisines. Donc, vous avez cinq, six, sept grandes familles linguistiques, ce qui n'empêche pas, évidemment, des échanges et, effectivement, un certain nombre d'interprètes qui communiquent et le partage d'éléments culturels. Et finalement, ce dernier tableau vous montre un petit peu comment, pendant longtemps, on a travaillé en chronologie, donc trois millénaires, une histoire compliquée. Elle est bien plus ancienne, bien entendu. Si on part sur des populations plus anciennes, on a des populations, dans cette partie-là du monde, au moins des 20 000 avant Jésus-Christ, sinon avant. Mais à partir du moment où les choses se complexifient, c'est-à-dire 1 500 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête espagnole, donc ces trois millénaires, on divisait autrefois, c'était traditionnel, cette chronologie en trois grandes périodes. Une période qu'on estimait être la période classique, parce qu'on avait un certain nombre d'éléments particulièrement remarquables et des dates précises sur certaines inscriptions, en particulier chez les Mayas, qui nous permettaient de dire que de 300 à 900, on était à un apogée classique maya et on avait calé, finalement, les autres chronologies sur ce qui se passait dans le monde maya. Aujourd'hui, ça a tendance à être un peu plus compliqué. Plus on avance dans les connaissances, plus ces grands découpages, alors en pré-classique, classique et post-classique, puisque tout était référé à la grande période de 300 à 900, cette façon de voir les choses, évidemment, est simplifiée, et trop simple pour les connaissances actuelles. Une autre façon de voir la succession chronologique qui a été proposée dans les années 70, elle n'est pas totalement enterrée, je la trouve intéressante, parce que quand on regarde, finalement, l'histoire de ces régions-là, on voit assez bien qu'il y a une succession de périodes qui sont dominées par certains sites ou par certaines régions, et de périodes, et à ce moment-là, il y a une cohésion de plus en plus forte, on appelle ça des horizons, et des périodes où, au contraire, les pouvoirs qui avaient tendance à dominer s'étiolent, et où on a ce qu'on a appelé des intermédiaires, avec une dispersion des systèmes de pouvoir, et même de beaucoup d'éléments culturels, chaque région évoluant plus à sa manière. Alors, on distingue, mais c'est à revoir, trois grands horizons, un horizon Olmec, un horizon Teotihuacan, un horizon Aztèque. Alors, Aztèque, c'est effectivement un empire, Teotihuacan, ce n'est pas un empire, mais c'est une influence sur une très grande région, et les Olmecs, c'est le début de tout, c'est-à-dire, c'est eux qui inventent un certain nombre d'éléments qui vont être diffusés ailleurs. Et entre ces grands horizons, on avait donc des périodes intermédiaires avec une plus grande dispersion culturelle. Voilà. Voilà pour le contexte. Maintenant, je voudrais vous donner quelques cadres de la façon dont on fait la recherche archéologique. Je m'en tiendrai au Mexique et au Guatemala, je ne parlerai pas du Belize, qui est un petit pays, parce que, fondamentalement, aucun Français n'y travaille. C'est en revanche, depuis un certain nombre d'années, une chasse gardée des chercheurs nord-américains. Vous savez que le Belize, qui était donc l'ancien du race britannique, a comme langue officielle, même si d'autres langues sont parlées, en particulier l'espagnol, est anglophone. Donc, nos collègues nord-américains souvent ont des difficultés d'échanges dans une langue qui n'est pas la leur. Ils ont donc envahi largement la recherche archéologique du Belize et ils l'ont fait très bien, comme ils peuvent le faire, ce qui fait que plusieurs des projets qui ont eu lieu ces dernières années au Belize sont parmi les plus à la pointe de la recherche par l'utilisation de techniques, par la façon dont les problèmes sont posés. On est en pleine zone maya, bien entendu. Bon, mais je n'en parle pas. Je vous donne simplement quelques éléments au Mexique. Alors, au Mexique et au Guatemala. Le Mexique, c'est un pays qui a une très longue tradition de protection de son patrimoine. Vous voyez les dates qui apparaissent. 1922, on est deux ans après l'indépendance du Mexique seulement, et il y a la formation du Conservatoire des Antiquités de l'Université de Mexico. Donc, immédiatement à l'indépendance, on crée des institutions. Et puis, tout de suite dans la foulée, on crée le premier musée, qui est le Museo Mexicano. Vient ensuite quelque chose qui est un peu copié de la France, qui est la fondation d'un poste d'inspecteur et de conservateur des monuments archéologiques de la République mexicaine. Et ça, évidemment, c'est sur le modèle du même type de poste qui a été créé en France au XIXe siècle avec Prosperméry, mais comme tout le monde le sait bien. Et puis ensuite, et c'est probablement un des éléments les plus importants, en 1897, nous avons la première loi de la propriété nationale des monuments archéologiques. Il y a à ce moment-là, dans un texte législatif, l'affirmation que tout ce qui est ancien ne peut pas être de la propriété privée. et que ça appartient à la nation. C'est un bien national. Et c'est en partie sur ce genre de texte que s'appuient aujourd'hui nos amis mexicains pour revendiquer des objets qui ont quitté le Mexique, alors que ce sont des objets qui sont, à partir de 1997, protégés par cette loi. Alors, l'étape suivante, c'est une grande étape aussi, c'est 1939. quelque chose qui a été célébrée, les 80 ans de cette fondation a été célébrée il n'y a pas très longtemps. C'est la création de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Et puis finalement, en 1972, avec aussi des versions postérieures, la loi fédérale sur les monuments et les zones archéologiques, artistiques et historiques. Alors, l'INA, qu'est-ce que c'est ? L'INA, c'est un organisme central qui était pendant longtemps directement rattaché à la présidence de la République mexicaine, qui aujourd'hui est sous la tutelle du ministère de la Culture, qui a été créé relativement récemment dans ce pays, et qui, donc, comporte, à l'heure actuelle, à peu près 6 500 personnels. Personnels, personnes à peu près 6... Et leur vocation, c'est de se dédier entièrement à la conservation et à l'étude du patrimoine, que ce soit le patrimoine archéologique, historique et artistique. Donc, c'est une institution très vaste et on compte actuellement un peu plus de 500 chercheurs, purs chercheurs, qui ne sont là que pour, donc, développer des projets de recherche. C'est donc une institution très forte et qui pèse lourd, bien entendu, et qui peut prendre en charge beaucoup de choses. Alors, je vais essayer d'avancer, mais là, je vois qu'il y a un petit problème. Je vais essayer... Non. Mon truc est bloqué. Excusez-moi, mais... Alors, je vais essayer de revenir là. Voilà. Merci. Alors, l'INA, si ça vous intéresse, l'INA a un site Internet, bien entendu, je vous ai mis l'adresse ici. N'hésitez pas à le consulter, vous vous rendrez compte de l'importance de ce site, de cette institution et du poids qu'elle pèse, évidemment, son importance dans la recherche. L'INA, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui, donc, du point de vue archéologique, a à sa charge la surveillance d'aujourd'hui... Je vais vous donner le chiffre exact parce que je l'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, 193 sites archéologiques. Il y a sur le Mexique, selon la manière dont on compte les choses, plusieurs dizaines de milliers de sites archéologiques, bien entendu, mais il y en a, donc, un peu moins de 200 qui sont directement sous la coupe de l'INA. Ce sont des sites qui ont pu être délimités par les professionnels et, donc, on a, parmi ces sites, en voilà un, très grand, bien entendu, au cœur du pays maya, pas très loin de la frontière avec le Guatemala, le site de Calakmul, qu'on connaît depuis longtemps mais qui a fait l'objet de travaux relativement récents dans lesquels nous n'avons pas directement participé. C'était des travaux fondamentalement mexicains mais, comme nous étions des voisins, nous avons été un peu mêlés à tout ce qui se faisait dans ce site. Par ailleurs, le Mexique a à sa charge un grand nombre de musées aussi. Alors, les musées, je vais vous donner le nombre exact. Il y a, à la date actuelle, 162 musées qui relèvent de l'INA à l'échelle nationale. 162 musées, alors, bien entendu, tous ne sont pas archéologiques mais ça représente des dizaines de musées d'archéologie et donc une charge énorme de travail pour les collègues qui sont dans le métier et de s'intéresser à tous ces éléments-là. Mais il n'y a pas que l'INA et je vous ai illustré dans la photo suivante une stèle qui est dans le musée de Jalapa. Jalapa, c'est la capitale de l'état du Veracruz sur la côte du Golfe et c'est probablement en termes de richesse d'éléments conservés dans ce musée le deuxième plus grand musée du Mexique. Lui n'a pas le statut du musée INA. C'est un musée qui relève de l'université de Veracruz mais c'est un cas un peu exceptionnel. Cela dit, il y a quelques musées qui sont aussi sous cette forme-là associés par exemple à une université comme c'est le cas pour celui-ci. A part ça, au sein de l'INA, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, nous avons depuis les années 1981 31 centres régionaux. Autrefois, l'INA, quand j'ai commencé à travailler, c'était quelque chose d'extrêmement centralisé où pratiquement toutes les interventions sur le terrain partaient de la ville de Mexico. Quand on a affaire à un pays aussi vaste et avec autant de choses à protéger, à surveiller, à étudier, il est bien évident qu'avoir une centralité excessive nuit complètement à la tâche qui vous est impartie. Donc, progressivement, à partir de 1970 et beaucoup dans les années 1980, il y a eu décentralisation de l'INA avec des créations de centres régionaux. Il y a un centre régional par état. Il y a 31 états dans la Fédération du Mexique et nous avons 31 centres régionaux qui sont plus ou moins dotés de nombreux archéologues, mais qui tous comportent des archéologues. Donc, c'est une couverture du territoire par ces centres régionaux. À part ça, il y a beaucoup d'institutions qui sont centrales et notamment, la plus importante quand on veut faire de l'archéologie dans ces pays, c'est ce qu'on appelle le Conseil de l'archéologie de l'INA qui est une instance nationale aussi qui a été créée dans les années 1970 aussi et aujourd'hui, on en est à la 15e présidente de cette institution qui reçoit toutes les demandes de travail, tous les projets et qui surveillent absolument tous les rapports qui sont remis par les projets qui interviennent au Mexique, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Quand on consulte le site internet du Conseil de l'archéologie, on se rend compte d'ailleurs que, comme dans beaucoup de pays, comme chez nous d'ailleurs, l'essentiel de l'activité est une activité qui est liée aux aménagements. Il y a énormément de fouilles de sauvetage, mais il y a des fouilles qui sont des fouilles totalement programmées autour de problématiques et qui ne sont pas liées à une intervention, par exemple, pour construire une route, une ligne électrique, etc. Donc, le Consejo de l'archéologie, aujourd'hui, fonctionne avec à peu près 70 experts qui sont nommés en début de mandat et qui, selon leurs compétences, donnent leur opinion sur les demandes de travail et examinent les rapports qui lui sont soumis. Et puis, finalement, il y a une troisième institution à l'intérieur de l'ENA. C'est une école nationale qui forme les archéologues, mais ça n'est pas la seule. Mais celle-ci relève directement de l'ENA. Et donc, c'est une école avec plusieurs centaines d'étudiants qui se forment au métier de l'archéologie, ça, dans la ville de Mexico. À part ça, il y a aussi d'autres institutions. Il y a, par exemple, une coordination nationale de la restauration et, très tôt, le Mexique est devenu une référence en matière de restauration à la fois des bâtiments et des objets, qu'il s'agisse d'archéologie ou d'histoire. Des souvenirs anciens quand j'étais à l'université de Paris 1, un assistant, et que nous étions en train de créer la maîtrise des sciences et techniques de la conservation dans cette université. À la fin des années 70, eh bien, on envoyait en quatrième année des étudiants se former dans des centres déjà existants à l'étranger. Eh bien, j'ai envoyé chaque année, pendant plusieurs années, plusieurs étudiants à Mexico parce que, déjà dans les années 1970, le Mexique était une vraie référence. Un étudiant français de master de restauration avait tout à apprendre s'il allait passer neuf mois à Mexico, ce qui était la dose des stages imposés à ce moment-là dans cette formation. Donc, ce sont des gens à la coordination qui supervisent toutes les opérations de restauration du patrimoine culturel. Et là, je vous ai mis une image d'un buste en stuc que nous avions trouvé dans une fouille et qui a été restaurée par cette coordination, comme vous le voyez, sur la photo de droite. Et puis, il y a aussi, là, comme pour l'ENA, une école nationale de conservation, restauration et muséographie, là aussi, qui accueille des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année et qui les forment au métier, donc, de la restauration fondamentalement et de la muséographie. Il y a aussi, pour en finir avec le Mexique, depuis 1993, une revue qui est bimestrielle, qui est de très grande diffusion. Elle se vend dans les supermarchés au Mexique. Elle a des tirages bien plus importants qu'archéologiens en France. Et elle paraît donc tous les deux mois. Et c'est une revue qui est, au départ, une revue conçue pour le grand public, mais dont nous nous servons tous, nous, professionnels, parce qu'on entend parler, effectivement, d'éléments qui ne sont pas toujours très bien publiés. En parallèle à cette première section de Archaeologia, il y a eu une deuxième section qui sont les numéros spéciaux de la même Archaeologia qui ont été lancés en 1991, 1991-E. Du côté de Archaeologia, le dernier numéro, par exemple, sur l'archéologie de l'État d'Aguas Calientes. À moins de vivre dans l'État d'Aguas Calientes, on n'a absolument aucune information sur l'archéologie. Or, il existe beaucoup de choses. Et précisément, chaque deux mois, un numéro peut faire le point sur une question donnée. Et puis, il y a aussi, depuis 1987, une revue professionnelle, celle-ci, qui est interne à l'INA, qu'on appelle Archaeologia, tout simplement. L'autre, c'était Archaeologia Mexicana, et qui nous donne un certain nombre de rapports, alors plus arides à lire, beaucoup moins grand public, moins illustrés dans certains cas, effectivement. Et nous en sommes au numéro 60, de ce côté-là. Et puis, bon, il y a quelques revues internationales, et probablement la plus typée, parce qu'elle est strictement réservée à la Mésoamérique, c'est une revue de l'Université de Cambridge, et c'est la revue Ancient Mésoamérica. Voilà, hors de l'INA, alors, il y a effectivement d'autres acteurs. Je vais passer très vite là-dessus, parce que ce n'est pas nécessaire de beaucoup insister. Il y a d'autres universités, et au premier rang d'entre elles, l'Université nationale autonome de Mexico, avec en particulier un département de recherche anthropologique qui comprend une grosse section d'archéologie. Là, vous avez la couverture d'un livre qui n'est pas encore sorti, ou qui vient de sortir plus tôt, et qui est extrêmement important. Il y a de très gros projets qui sont montés par cette université, et par d'autres, l'Université du Veracruz, l'Université du Yucatan, l'Université de Guadalajara. Il y a plusieurs universités de province qui interviennent, sans compter les centres de recherche ou les programmes qui sont concédés à des étrangers. Et nous, côté français, nous avons, depuis 1961, un institut permanent de recherche qui s'appelait à l'origine la Mission archéologique et ethnologique française au Mexique, qui aujourd'hui s'appelle le Centre d'études mexicaine et centra-américaine. Et il y a des archéologues en poste, pensionnaires, et des archéologues en mission qui profitent de ce centre et de ces locaux, parce que l'archéologie, ça se fait dans des laboratoires, une fois qu'on a fouillé, bien entendu. Et c'est un des acteurs parfaitement reconnus aujourd'hui de la recherche archéologique au Mexique. Côté Guatémaltèque, je vais aller plus vite parce que c'est plus simple. Il y a eu, en 1946, la fondation de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire, IDAE, qui a, comme pour l'INA, vocation à superviser l'ensemble des questions touchant au patrimoine culturel. Simplement, c'est un organisme central et gouvernemental, mais il n'a jamais été doté de beaucoup de personnel. C'est un organisme avec très peu de personnel. Alors, qui travaille au Guatemala ? Eh bien, ce sont fondamentalement des universités. Là, vous avez les trois grandes universités guatémaltèques qui interviennent, la San Carlos, en haut à gauche, l'Adel Valle, au centre, et la Francisco Marroquine, en bas, à droite, qui est bien connue par son musée Popol Vuh, qui est un des très beaux musées de la ville de Guatemala. Donc, des acteurs nationaux, mais fondamentalement universitaires, autrement dit, les chercheurs, ne sont pas directement rattachés à l'organisme qui gère le patrimoine, dépendent des universités. Mais comme au Mexique, on présente des projets qui sont soumis à un conseil, à un comité technique. Ça ne s'appelle pas le Consejo de Arqueología, mais le comité técnico. Et on soumet aussi les rapports. Et quand on a un projet multiannuel, bien entendu, on ne peut pas recommencer une saison sans avoir soumis un rapport sur l'année précédente. Alors, il y a, par ailleurs, au Guatemala, depuis quelques années, en fait, depuis 2006, un autre intervenant, un partenaire qui est devenu totalement essentiel, qui est une fondation, PACUNAM, ce qui veut dire Patrimonio Cultural y Natural Maya. Le Guatemala couvre entièrement la zone maya. Il n'y a rien qui ne soit pas maya, pratiquement, au Guatemala. Donc, c'est normal qu'un organisme de ce type-là intègre maya dans son titre. Et PACUNAM, c'est au départ l'association d'un certain nombre de grands patrons qui apportent de l'argent à cette fondation-là, régulièrement, pour soutenir des projets. Et c'est devenu maintenant un élément essentiel, un partenaire essentiel, sous la direction en particulier d'une banquière. Actuellement, celle qui préside est une femme, et elle a pour métier de s'intéresser à la banque. Et ils ont soutenu, très récemment, de très gros projets, en particulier, on y reviendra tout à l'heure, sous une forme bien particulière, qui est l'acquisition d'images LIDAR. Enfin, pour en finir avec ces éléments de base, il y a au Guatemala une institution, il faut bien l'appeler une institution, depuis 1987, qui est absolument extraordinaire, qui est le symposium annuel des recherches archéologiques. Ça ne se fait pas au Mexique, ça se fait au Guatemala. Chaque année, au mois de juillet, vous avez une semaine qui est entièrement consacrée à la réunion des archéologues qui interviennent dans le pays. Tous mayanistes, donc tous intéressants à la civilisation maya. Et il y a toutes sortes d'exposés, il y a des dizaines d'exposés, et nous en sommes, comme vous voyez, du 26 au 30 juillet 2021, c'était la 34e réunion annuelle des archéologues du Guatemala. Travaillons au Guatemala, tous les étrangers, on ne peut pas ne pas y être quand on travaille au Guatemala pour présenter, en général, plusieurs communications. Et la chose époustouflante dans le cas présent, c'est que depuis 34 ans, l'institution qui s'occupe de cette rencontre a toujours publié les actes avant l'ouverture de la session suivante. Autrement dit, ce qui a été présenté en juillet 2021 sera disponible sous forme papier, sous forme électronique, à l'ouverture du prochain congrès en juillet 2022. Ça, c'est tout à fait exceptionnel, et je vous parle de milliers de pages à chaque fois. Je ne vous parle pas de quelques articles. Non, non, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel. Voilà. Alors, faire de l'archéologie aujourd'hui en maison unique, je vais vous montrer trois exemples, si vous voulez, et j'essaierai de dégager de ces trois exemples de grandes tendances. Et je vous ai dit que nous allons commencer par des projets franco-quelque-chose. Alors, le premier, c'est un projet franco-guatémaltèque qui a lieu dans cette cité et autour d'elle qu'on appelle Naashtun. C'est le nord-est du Pétaine-guatémaltèque. On est à deux kilomètres seulement de la frontière avec le Mexique, mais on est côté Guatemala. Et donc, nous sommes au cœur des basses terres centrales mayas. Et c'est à l'initiative, en réalité, de l'ambassade de France au Guatemala, d'un phasadriss de l'époque, que les chercheurs français ont cherché à voir s'ils ne pouvaient pas monter un nouveau projet. Il y avait eu beaucoup de recherches françaises au Guatemala dans le passé. Rien sur cette partie-là du pays. Et nous avons donc fait d'abord une mission de faisabilité et de prise de connaissances du secteur pour lancer un projet et définir les grandes lignes de ce qu'ils pouvaient être. Il y avait vraiment de la faisabilité à faire parce que Naashtun, ça veut dire la pierre éloignée, c'est-à-dire la stèle éloignée. Et ça passait pour l'époque où ça a été découvert, en 1922, comme le site le plus loin de tout. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, pour aller à Naashtun, nous quittons Flores, qui est la capitale des Pételles, et nous montons jusqu'à Ouachachtun, qui est le dernier village avant de s'embarquer sur une piste. Et à partir du moment où on a quitté le dernier village, où on peut acheter tout de suite quelques kilos de haricots et quelques kilos de sucre, c'est tout, il nous faut, si tout se passe bien, huit heures pour rejoindre le site. Si ça se passe mal, il nous faut trois jours, ça m'est arrivé. Donc, c'est quelque chose qui demandait au point de départ une faisabilité extrême. Il y avait fort heureusement un premier campement qui avait été installé par des collègues canadiens qui avaient essayé de s'intéresser à ce site-là en 2004-2005, mais qui avaient renoncé parce qu'ils s'étaient rendus compte que techniquement, c'était impossible. Eh bien, nous, nous avons repris, effectivement, la succession en 2010 avec leur accord, et nous y sommes toujours, et nous travaillons donc sur ce site-là et son voisinage immédiat. Alors, c'est un site qui est très particulier parce qu'il est fondamentalement datable du classique, en gros des années 250 jusqu'à 950 de notre ère, alors que tout autour, tous les grands sites qui existent sont beaucoup plus anciens. Ils datent de ce qu'on appelle le préclassique moyen ou terminale, c'est-à-dire qu'ils sont abandonnés quelque part vers 150 de notre ère. Ils peuvent avoir commencé vers 800 avant Jésus-Christ. Donc, c'était une situation tout à fait exceptionnelle. On connaissait pas mal des sites anciens. On ne connaissait rien des sites du classique, ou pratiquement rien des sites du classique. Alors, le point de départ, c'est ça. On s'est posé la question de que pouvait être, effectivement, l'occupation dans ces siècles-là, à cet endroit-là, qui faisait suite à une occupation qui se trouvait en général plus à l'ouest. Vous avez des sites comme El Mirador et Nagbe, qui sont des sites qui étaient donc occupés à des années bien antérieures et qui étaient presque abandonnés au moment où Nashtoun surgit quelque part vers 150-250 de notre ère. Et à partir du moment où Nashtoun... Alors, la première question, c'était comment se fait-il que ce site-là surgisse après l'effondrement des précédents ? Deuxièmement, au moment où Nashtoun surgit, il est en réalité à mi-chemin entre les deux plus grandes capitales du monde maya de l'époque, Tikal au sud, Calakmul au Mexique, au nord. Vous voyez sur la carte, vous voyez les deux sites les plus éloignés, Calakmul au nord et Tikal. Et on avait a priori l'idée que ça avait dû être une histoire difficile à mener pour les gens qui avaient dirigé ce site entre deux superpuissances qui ont eu, au cours de leur histoire, des tentatives, ont développé des tentatives d'hégémonie sur beaucoup de régions. Donc, comment donc Nashtoun s'en est sorti au cœur de ce conflit, au cœur de cette situation conflictuelle ? C'était le point de départ. Et alors, on a posé un certain nombre de questions qu'il est inutile ici de répéter, mais qui cherchait à mieux comprendre le site et la façon dont il avait survécu au fil des siècles. En particulier, on avait assez rapidement eu l'idée que c'était un site assez prospère, qu'il n'avait pas eu énormément de difficultés militaires, en particulier. Et une des questions qu'on posait au début, c'était quelles sont les bases économiques de la prospérité du site ? Comment se fait-il qu'un site ait été autorisé à prospérer entre deux superpouvoirs qui, évidemment, sont en conflit l'un avec l'autre ? Alors, on a d'abord fait énormément de prospection, on a refait la cartographie du site, et là, vous avez un plan de ce qu'on a fait dans les premières années, avec des fouilles, bien sûr, et qui nous a permis de bien délimiter une zone centrale, un noyau central, autour de trois grandes zones, les groupes C, dans l'ordre chronologique, C, B et A, C, A et B, pardon, et qui comportent plus de 500 structures. Et puis, on a une périphérie où la densité des populations diminue. Donc, ça, c'était, évidemment, le point de départ. Il fallait qu'on ait une image de ce qu'était le site et de la façon dont il était organisé. La deuxième chose, évidemment, c'était une série de fouilles qui ont porté sur énormément d'édifices ou d'espaces publics, comme des places, par exemple, et grâce à quoi on a fabriqué ce qu'on appelle une séquence chronologique, et une séquence chronologique qui démarre officiellement en 400 avant Jésus-Christ, mais où il y a très peu de population, mais qui démarre pour de bon en 150. Et de 150 à 950, 1000 peut-être, on a toute cette chronologie avec des périodes qui vous montrent les deux apogées. Un premier apogée aux alentours des années 300 de notre ère et un deuxième apogée aux alentours des années 750, 800 de notre ère. Et puis, on s'est rendu compte aussi, parce qu'il y a un certain nombre de sculptures avec des inscriptions, que le site, en réalité, avait été le siège d'un lignage important, un lignage dirigeant, qui est le lignage sout, qui veut dire la chauve-souris. Donc, c'est le site qui, dans les autres inscriptions des autres sites, est souvent cité, d'ailleurs, a été dirigé pendant pratiquement toute son histoire par la famille de la chauve-souris. Et cette famille de la chauve-souris a eu un impact très important, allant jusqu'à dominer, par exemple, Calakmoul à la fin de la chronologie. Donc, voilà. Et puis, très tôt aussi, dans l'histoire de cette recherche, on s'est dit que, puisqu'on se posait des questions de la base de la prospérité du lieu, il fallait absolument qu'on ait des éléments tangibles, factuels, sur les ressources locales. Et donc, on a lancé beaucoup de recherches paléo-environnementales qui cherchèrent à reconstituer l'environnement en hydrologie, en géomorphologie, en pédologie, etc. Et on a eu beaucoup de résultats et quelques belles surprises. En particulier, une qui nous permet de contester fortement une hypothèse qui a souvent été avancée. Vous savez que vers 900, le monde maya classique s'effondre. On a parlé de collapse maya. Et beaucoup de nos collègues, notamment nord-américains, disaient que c'est parce que la population a cru, c'est vrai, elle a beaucoup cru, et qu'ils ont dépassé les limites de la subsistance possible. Et qu'ils sont allés au-delà de l'exploitation possible du milieu. Or, en anthracologie, c'est-à-dire l'étude des charbons de bois, nous avons pu montrer, ça, c'est une ancienne étudiante qui maintenant est professeure à l'Université de Nice, que d'un bout à l'autre de la chronologie, il n'y avait eu aucune pression de la part de ces populations-là sur les bois de chauffe, les bois avec lesquels on faisait la cuisine. Et si on détruit le milieu et si on se retrouve dans une situation, effectivement, près effondrement, on peut imaginer que le milieu a été complètement perturbé. Eh bien, les bois, en particulier des cuisines, nous disent non. Non. On utilise fondamentalement les mêmes bois d'un bout à l'autre de la chronologie. Et vers 900, il n'y a pas eu d'extruction complète de la forêt, ce que beaucoup de collègues nord-américains croyaient. Voilà un peu comment on progresse. Alors, à partir de 2017, il y a eu une nouvelle étape dans ce programme, grâce en particulier à l'aide de la fondation Pakunam, qui est un des cofinanceurs du programme. Et on a eu droit à une imagerie LIDAR qui a couvert au départ donc une zone que vous avez ici sous les yeux. C'est la totalité de la zone. Le site lui-même, le centre, est entouré de rouge sur votre diapositive, qui trouve 135 km². On est passé de quelques kilomètres carrés d'études à une image de tout ce qui pouvait bien exister à l'échelle de 135 km². Et là, c'est une véritable révolution puisqu'on va pouvoir effectivement poser les problèmes non plus à l'échelle locale, mais à l'échelle régionale. Qu'est-ce que nous donne le LIDAR ? Eh bien, le LIDAR nous donne, par exemple, ce genre... Alors là, c'est une vue LIDAR qui est retravaillée en trois dimensions, mais c'est parfaitement à partir de l'inventaire LIDAR. Vous le voyez, nous sommes au nord, juste au nord du site, et vous apercevez les pyramides en trois dimensions, tout à fait en haut de l'image, et devant vous, vous avez une grande zone mauve, et cette zone mauve, c'est une zone humide, une zone lacustre. C'était, il y a fort longtemps, un vrai lac, c'est devenu progressivement plutôt un marécage, avec des battements d'ailleurs importants d'une année sur l'autre. Et qu'est-ce qu'on découvre dans ces marécages ? C'est qu'il y a tout un réseau de canaux et de champs surélevés. C'est des choses qui sont totalement invisibles, sans LIDAR. Ce genre de choses, vous marchez dessus, vous ne voyez rien. D'ailleurs, c'est difficile souvent de marcher dessus, dans la mesure où ce sont des marécages. En revanche, le LIDAR va vous photographier, c'est une photo laser, bien entendu, la totalité du paysage, et va vous enregistrer tous les changements d'altitude à 20, 25, 30 cm de différence. Autrement dit, tout ce qui fait plus de 20 cm va apparaître comme un relief naturel ou bien un élément anthropique. Donc, le LIDAR nous permet de voir des choses invisibles autrement. Et puis, le LIDAR nous permet aussi, et ça, c'est important, de changer d'échelle. Au lieu d'étudier les choses à l'échelle d'un seul site, de la capitale, on va prendre un territoire, ici, 135 km², et on va pouvoir faire toutes sortes d'analyses de type démographique. C'est le cas sur cette image. C'est une carte de densité des structures, donc des habitats. Alors, elle n'est pas nettoyée dans la mesure où tous les habitats sont sur la même carte. Le problème du LIDAR, c'est qu'il vous enregistre tout, que vous soyez en 150 ou que vous soyez en 950. Et tout apparaît sur, on dirait, pour ceux qui font de l'informatique, l'Adobe Illustrator, sur le même calque. Donc, sur le même calque, vous avez la totalité de ce qui a été construit à cet endroit-là. Mais néanmoins, c'est intéressant dans la mesure où vous pouvez faire ce genre de carte de densité. Vous pouvez aussi ensuite retourner sur le terrain et chercher à dater chacun des éléments. Et c'est un guide, évidemment, pour retourner sur le terrain. Alors, vous le voyez, à partir d'une interrogation qui est très centrée sur une capitale, une extension, aujourd'hui, à une aire géographique. Et je précise tout de suite que les 135 km² qui nous ont été offerts par cette fondation, et qui nécessitent, évidemment, des mois et des mois de travail, bien sûr, pour l'interprétation, en 2017, aujourd'hui, sont augmentés de 760 km² de plus. Autrement dit, on va pouvoir travailler sur pratiquement 1 000 km², ce qui donne une toute autre image de la façon dont les choses étaient organisées. Deuxième projet franco-mexicain, dans ce cas-ci, qui est dans le centre-ouest du Mexique, comme vous voyez, les cartes vous le montrent, c'est le projet Huacusecha, qui a démarré en 2009. Ce projet fait suite à plusieurs projets que la France avait eus dans cette partie-là du Mexique, qui est, en fait, très proche du centre du Mexique, mais où il y avait eu très, très peu de travaux de recherche antérieure. Et dans les années 80, quand je dirigeais le centre, les autorités mexicaines, elles, nous ont demandé de nous intéresser à cette région, qui est très proche, donc, du cœur du Mexique et qui était, à l'époque, très peu étudiée. Alors, on a eu plusieurs projets et en 2009, on a lancé le troisième projet dans cette région-là, ou le quatrième, si on veut, qu'on a appelé le projet Huacusecha. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire au départ ? Il s'agissait d'approfondir nos connaissances. On avait établi beaucoup des points essentiels de l'histoire de la région sur une zone qui faisait à peu près 1 000 km². Les 1 000 km², c'est sur la carte en bas à droite, vous voyez ce qui est délimité en noir, c'était la zone de départ. On a repris dans cette zone de départ une plus petite zone, celle qui est entourée en rouge, et on s'est dit, on va aller étudier de plus près, on connaît les grandes lignes de cette histoire, mais regardons les choses de plus près. Et en particulier, regardons les choses le plus près, dans des sites urbains qui apparaissent dans ce secteur-là vers 1250 de notre ère, peu donc avant la conquête. Il n'y avait jamais eu de site urbain, mais là, on parle de sites, vraiment, on va en voir un dans un instant, qui peuvent être complètement qualifiés d'urbains. Alors, en particulier, dans ce site-là, qui est le Malpais Esprieto, que vous voyez ici en vue d'hélicoptère, et dont vous voyez le front nord, et vous voyez probablement, sans doute, que c'est entièrement terrassé. En fait, c'est une coulée volcanique qui est très récente, on a pu la dater depuis, elle a été émise aux alentours des années 900-930 de notre ère, et là-dessus, 300 ans après, les gens se sont installés et ont développé une véritable ville. Il y en a d'autres, tout à fait à côté. Alors, on savait très bien que là, il y avait un endroit extrêmement important comme quelques autres, mais on n'avait pas de détails sur, enfin, on avait une fourchette pour l'occupation de 1250 à 1400, en gros, de notre ère, mais on manquait vraiment de détails. Et le premier travail qui a pu être fait grâce à une technique qui apparaissait à ce moment-là, je parle du début des années 2010, le GPS, on a pu, au GPS, d'assez bonne précision, fabriquer une carte comme vous voyez ici en dessous qui nous montre la totalité du site depuis son extrême-ouest jusqu'à son extrême-est. Il y a là, sur un peu plus de 34 hectares, ce n'est pas si énorme que ça, plus de 1 000 maisons. Il y a 13 centres cérémoniels, 13 endroits où vous avez des pyramides avec des places et qui étaient des lieux de culte. On est donc dans quelque chose de tout nouveau grâce au GPS en l'occurrence qui nous a permis donc dans ce temps-là, Marion Forest a réalisé ce travail, elle était avec des assistants mais souvent très seule et elle a pu relever la totalité du site. À partir du moment où vous avez la totalité du site dont l'occupation dure 150 ans, vous pouvez commencer à vous poser des problèmes sur la façon dont ça fonctionne et bien entendu, vous avez des éléments morphologiques et fonctionnels qui vous parlent. Et puis là-dessus, on a démarré des séries de fouilles bien entendu dans les unités domestiques où on a eu tout à fait l'idée de ce qu'étaient ces unités domestiques, de la façon dont elles avaient évolué, de la façon dont elles pouvaient être regroupées éventuellement et puis on a vu aussi quelques éléments qu'on ne voit pas à l'œil comme par exemple en haut à droite, les foyers que chacune des maisons avait. On est dans une région où il fait froid l'hiver et en plus, il faut cuisiner bien entendu, au centre de chacune des maisons, il y a des foyers et puis à l'extérieur des foyers, il y a des grognets et ça, c'est la photo en bas à droite. Donc, on a eu une masse énorme de données sur la vie quotidienne de ces populations et dernier élément et pas le moindre, on a su que cette histoire qu'on prenait globalement sur 150 ans, eh bien en réalité, on pouvait, quand on fouillait, parfaitement la différencier et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de maisons avaient connu une première étape, une deuxième étape, une troisième étape et ça, évidemment, ça change les perspectives. On a aussi travaillé dans les zones cérémonielles et ça, c'est la pyramide principale en haut, très détruite par une fouille clandestine et dans ces zones cérémonielles. On a aussi acquis énormément de données sur la façon dont les populations locales vivaient leur religion, quels étaient les grands principes de cette vie religieuse. Et puis, toujours dans la même série, à partir du moment où on a affaire à des établissements urbains dans des zones qui sont totalement inhospitalières où il est absolument impossible de faire de la culture, la question suivante était de se dire comment donc pouvait-on nourrir les 5 000 habitants du site au moment de son apogée, c'est-à-dire quelque part vers 14 cents de notre ère. Qu'est-ce qui existe ? Et à ce moment-là, une thèse a été faite par un jeune chercheur sur les systèmes agricoles. Il a fait de la pédologie, il est allé quantifier la qualité des sols, leur épaisseur et il a découvert, simplement dans les prospections, énormément de terrassements et ce sont des terrasses pré-hispaniques. Il y a des centaines et des milliers de terrasses pré-hispaniques comme d'ailleurs en Ashtoun. Les populations de l'époque antérieure à l'arrivée des Espagnols étaient de grands agriculteurs dans certaines régions. On a alors, là aussi, à partir de 2015, obtenu un renversement de situation et qui a été l'acquisition de l'image LIDAR. Vous avez ici une image LIDAR de 90 km² et la coulée de Malpais-Prieto que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la coulée qu'on a tout à fait au nord que vous voyez avec ses trois bras, là. Et puis, vous avez à côté une petite image d'un des rendus possibles et vous voyez parfaitement sur ce rendu possible. Alors là, on est dans les parties centrales en particulier de la zone couverte, absolument sous forêt de chaîne. Vous faites une photo aérienne, vous ne voyez strictement rien. Vous faites un enregistrement LIDAR, le LIDAR traverse la végétation et vous renvoie le faisceau qu'il a lui-même envoyé et vous calculez donc la hauteur de chacun des points. Et là, vous voyez, on a une résolution de 50 cm, c'est-à-dire qu'on a un point tous les 50 cm. Grâce à quoi, on voit apparaître énormément d'éléments et c'est ce que vous avez sur la photo de droite. Parallèlement, on a continué les prospections et on est tombé sur quelque chose qui avait échappé à tous les projets précédents et qui est l'existence d'un grand site qui est celui-ci, le Rincón de las Flores, où on a évidemment fait toutes sortes de fouilles. On a fait un relevé ici à la station totale qui nous donne une image de ce site. et on a avancé en parallèle avec l'image lidar et avec les travaux de terrain. Et puis, finalement, comme un Ashton, on peut interroger les données à une échelle régionale ou micro-régionale. Et c'est le cas avec cette carte où, quand on décrit les choses, on va dire qu'on a affaire à un habitat extrêmement dispersé avec quelques grands centres qui sont, a priori, contemporains dont on ne comprend pas très bien ce qu'ils font les uns à côté des autres. Mais quand on étudie les choses, en particulier de façon cartographique, on se rend compte que les trois grands centres sont en réalité totalement complémentaires et qui ne sont pas fait compétition, qui ne sont pas entrés en compétition, qu'à proximité des centres, il y avait des zones à la fois de production agricole ou d'extraction minière, on parle de l'ITIC, et que l'habitat, effectivement, est dispersé, mais qu'il est réorganisé a priori autour de ces centres. Autrement dit, au lieu de qualifier l'habitat dans la région d'habitat dispersé, on va parler aujourd'hui d'une structure d'organisation qui fait que les maisons, effectivement, peuvent être relativement dispersées, mais rentrent dans un système qui coordonne la totalité. Voilà un peu ce deuxième projet. Je termine en quelques minutes sur le troisième projet dont je voulais vous parler, qui est, pour moi, une des plus grandes recherches qui se fassent actuellement au Mexique, depuis longtemps déjà. C'est une recherche totalement exemplaire. C'est celle qui concerne le centre de la ville de Mexico, autrement dit Tenochtitlan, la capitale des Aztèques, où le déclencheur de tout a été en février, en mars, par exemple, pardon, 1978, la découverte de cette sculpture que vous voyez ici, qui est la déesse Coatlicue, au pied de la pyramide principale. On savait parfaitement qu'elle était là, la pyramide, depuis longtemps, les travaux de voirie, les égouts, les adductions d'eau, tout ça avait montré qu'effectivement, juste à côté de la cathédrale et au nord de la présidence de la République, il y avait les restes de l'ancien temple principal, temple double, avec deux édifices au sommet et deux escaliers. Alors, il y a eu cette découverte et l'archéologue qui a supervisé à ce moment-là, Eduardo Matos Moctezuma, a eu le culot d'aller demander au président de la République la possibilité de lancer une grande opération. Et López Portillo, qui était président de la République à ce moment-là, a donné son feu vert, ce qui a d'abord commencé par la destruction de plusieurs bâtiments coloniaux. Il n'était pas possible de fouiller ce secteur-là sans détruire une partie des bâtiments. Et dans un premier temps, nous avons eu la fouille du Temploo Mayor, où on a eu énormément de données et en particulier toute l'histoire de ce bâtiment qui a eu connu sept grandes phases, je ne parle pas des sous-phases, de construction progressive jusqu'à l'arrivée des Espagnols. et on a travaillé sur tous les éléments qui étaient autour, en particulier au nord de ce bâtiment qui était le bâtiment central. Mais en 1991, le premier projet qui avait été lancé par Eduardo Matos Montesuma, qu'on appelle entre nous le Proyecto Temploo Mayor, PTM, a été adjoint à un deuxième projet qui est le projet d'archéologie urbaine, PAU, qui s'intéresse pas simplement au Temploo Mayor, mais à tout ce qu'il y a autour, à l'intérieur de l'enceinte sacrée. Car nous savons parfaitement, d'après les témoignages des Espagnols et un certain nombre de documents du XVIe siècle, qu'il y avait toute une enceinte centrale comportant plusieurs dizaines de bâtiments et qu'effectivement, nous sommes là au cœur du système aztèque que découvrent Cortés et ses hommes. Alors donc, après avoir travaillé dans le parti complètement central et investi beaucoup d'années de recherche, on passe à une autre forme de recherche qui inclut à la fois les gens qui continuent sur le Temploo Mayor et des gens, une autre équipe parallèle, mais qui est en très bonne entente avec celle du Temploo Mayor, sur des éléments qui composent l'enceinte sacrée. Et leur façon de travailler, c'est par ce qu'ils ont appelé des fenêtres archéologiques. Chaque travail, chaque rénovation d'un bâtiment, y compris colonial, chaque place, chaque patio d'un vieux bâtiment du XVIIe siècle peut être sondé. Et c'est ce qui se fait. Et grâce à cela, on a aujourd'hui effectivement une idée, vous l'avez ici à droite, beaucoup plus précise de ce qu'était le centre de Mexico. Il n'y a pas tout encore, il n'y a qu'une partie des éléments, mais on voit très bien le temple principal avec deux escaliers, ces deux temples au sommet, qui fait face à l'ossuaire des crânes et derrière l'ossuaire des crânes, le terrain de jeu de balle. Or, toutes les représentations du XVIe siècle que nous avions nous donnaient des dispositifs différents. On a, alors, pu complètement rectifier, on a une bonne idée de la morphologie de tout ce secteur-là et, deuxièmement, on a une masse d'informations colossales parce que c'est le cœur religieux du monde aztèque et il y a des centaines d'offrandes qui sont réalisées périodiquement et qui vont être fouillées de façon exemplaire par une équipe extrêmement nombreuse. L'équipe, les deux équipes mises bout à bout, ce sont des dizaines d'archéologues, il y a quelques collègues français qui ont pu participer, qui sont fondamentalement mexicains et qui donc nous donnent une richesse d'informations qui est incomparable. Ça a été des fouilles absolument exemplaires. Alors, ça leur a valu en 2015 le grand prix, c'est le plus grand des prix internationaux d'archéologie, c'est le Forum mondial de Shanghai et en 2015, c'était la deuxième fois que ce prix était décerné, c'est un prix qui n'est décerné que tous les deux ans et c'est le projet de Templo Mayor qui l'a obtenu et là, je vous donne comme élément final les couvertures de deux ouvrages parus en 2019 qui concernent fondamentalement les fouilles les plus récentes qui ont eu lieu au pied de la pyramide principale pour une partie par les membres du projet Templo Mayor pour une autre partie par les membres du projet du programme d'archéologie urbaine et regardez les chiffres, 38 chapitres, 1080 pages et ce n'est pas des pages bavardes. On a donc une quantité et ça ne représente qu'une partie de ce qu'il faut publier, bien entendu. On est donc là vraiment sur un projet modèle, un projet dont je pense beaucoup d'équipes devraient s'inspirer parce que les choses sont faites de la meilleure façon. Alors, pour ce double programme, je dirais qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut soulever et sur lesquels il faut insister. premièrement, on est dans le cadre d'une fouille urbaine au cœur d'une des plus grandes villes du monde, plus de 20 millions d'habitants et dans un centre extrêmement peuplé avec une grande densité. Donc, il faut réfléchir chacune des opérations. Par ailleurs, les niveaux qu'on atteint quand on veut atteindre le niveau archéologique sont des niveaux gorgés d'eau car on est toujours sur l'ancien lac de la ville de Mexico. Donc, on a des difficultés extrêmement précises, techniques, chaque fois que l'on fouille. La plupart des fouilles se font avec des aspirateurs de l'eau qui, en même temps, empêchent la fouille mais en même temps à protéger toutes sortes d'objets, en particulier des éléments périssables, bien sûr. On a énormément d'éléments végétaux, par exemple, qui ont été conservés dans ces fouilles-là. Donc, une fouille très particulière c'est par ailleurs une fouille, me semble-t-il, qui nous donne une leçon dans la mesure où elle associe systématiquement la fouille elle-même et la restauration. Il n'y a pas de fouille au Temple-Au-Major et dans le programme d'archéologie urbaine qui soit faite sans restaurateur. Et les restaurateurs sont parfois même les fouilleurs directement, même s'ils sont souvent accompagnés d'archéologues. Autrement dit, quand on a effectivement la richesse de ce type de contexte, on ne peut pas faire l'économie de la restauration et parfois c'est une intervention immédiate. Quand vous avez des matières organiques qui sortent, si vous ne les traitez pas tout de suite, vous les perdez. C'est des choses qui sont absolument qui se dégradent immédiatement. Troisième élément important dans ce projet, c'est qu'il y a eu depuis le départ et toujours et de plus en plus peut-être, l'appel à des spécialistes de toutes sortes de domaines, en particulier en matière de botanique et en matière de zoologie. Parce que dans les offrandes, il y a énormément de restes animaux, il y a énormément de restes végétaux et il y a eu mobilisation de toute une communauté et c'est vraiment le projet le plus interdisciplinaire qui puisse exister qu'on a ici sur cet endroit-là. et quatrième et dernier point, c'est un projet où on a, puisqu'on est juste au moment de l'arrivée des Espagnols, la chance de pouvoir combiner les vestiges matériels avec des textes qui nous parlent, des récits des Espagnols ou des récits des populations locales peu après la conquête. On a donc deux entrées possibles pour l'interprétation. D'une part, les vestiges matériels viennent contredire ce qui avait été raconté au XVIe siècle. Dans d'autres cas, les textes du XVIe nous donnent des clés de compréhension de ce qu'on trouve. On est donc dans un projet vraiment modèle. Voilà. Au Mexique, actuellement, l'archéologie, à mon avis, est une des archéologies les plus performantes, en tout cas dans certains des projets, bien sûr, qui se passent. elle a le malheur actuellement d'avoir subi, comme toutes les archéologies, deux années de pandémie, comme vous le savez. Il n'y a pas eu de fouilles, il n'y a pas eu de missions, il n'y a pas eu de terrain depuis le début de l'année 2020. Ceux qui étaient en mission en 2020 ont parfois été malades et certains sont même décédés. Et voilà. Et deuxièmement, il y a des aléas politiques dont je dois dire un mot malgré tout, c'est qu'il y a eu un changement de présidence de la République au Mexique qui a eu pour effet d'entraîner une diminution drastique des budgets et nous sommes aujourd'hui dans une situation très préoccupante de la situation de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire qui pourtant est une des institutions phares au niveau mondial. Merci. s'il y a quelques questions on a 5-10 minutes maximum je réponds volontiers oui allez-y merci beaucoup monsieur pour cette merveilleuse présentation est-ce que vous pouvez nous préciser la part des actions françaises dans le dernier projet le troisième projet alors dans le troisième projet nous étions tous beaucoup occupés par nos propres programmes quand tout cela s'est monté au départ il n'y a pas eu trop de collaboration mais un des français en particulier est beaucoup intervenu au moment du changement de direction du projet Templo Mayor parce que c'est un très grand spécialiste de l'archéologie funéraire Grégory Pereira et Grégory a été appelé à la rescousse pour former lui-même enfin pour fouiller et tout en fouillant former des gens qui on va travailler avec lui le même Grégory d'ailleurs avait été appelé dans un site beaucoup plus ancien qui était au Tiwakan où quand on a trouvé des dépôts sacrificiels d'offrandes des différentes phases de construction de certaines pyramides c'est lui en particulier qui a réalisé certaines fouilles dirigé certaines fouilles et donc transmis les méthodologies qui avaient été mises au point en France en particulier autour d'Henri Dudé de l'école de Bordeaux Henri Dudé que beaucoup peut-être connaissent est un archéologue un français très important qui était au départ un médecin et qui s'est lancé dans l'archéologie funéraire et a jeté les bases méthodologiques parce que l'étude des ossements humains jusqu'à quand j'étais petit quand j'ai commencé c'était quelque chose qui était réservé à des spécialistes de l'anthropologie biologique et qu'est-ce qu'on faisait on fouillait on enregistrait quand même en général pas toujours mais on enregistrait on faisait des photos on faisait des dessins et on apportait nos ossements aux anthropologues biologiques qui dans leur laboratoire sans avoir eu la moindre relation avec le terrain nous disaient c'est un homme c'est une femme il a tel âge il a telle pathologie etc. mais on perdait énormément du contexte on perdait en particulier toute la dimension du geste funéraire et le grand mérite d'Henri Dudé c'est d'avoir formé c'est d'avoir formé des générations de jeunes français quelques étrangers qui sont venus quand on a commencé à dire que la France avait vraiment une école archéologique bien particulière autour de ce collègue donc un certain nombre d'étrangers sont venus et Grégory Perira était élève avec lui et élève avec moi d'ailleurs en même temps on a co-dirigé ses travaux au départ et il a complètement intégré toute l'approche méthodologique qu'il a lui-même transmise et Dudé d'ailleurs est allé faire ensuite des formations au Mexique donc on a là on a eu un impact important sur la façon de fouiller tout ce qui et alors on déborde en fait du strictement humain de l'ossement humain on passe assez facilement même si on n'a pas toujours les compétences pour ensuite interpréter mais aux ossements animaux et quand on réalise la fouille à la Dudée la fouille l'archéologie biologique de terrain on prend en compte tout le contexte c'est-à-dire on reconstitue la totalité du processus qui aboutit au dépôt qu'on a aujourd'hui sous les yeux oui je rebondis justement sur cette votre intervention est-ce que le LIDAR permet de d'identifier des charniers de guerre parce qu'on a l'entend on dit que les mayas étaient des douze agneaux des pacifiques etc et on s'aperçut que Tikal dominait plein d'autres villes et que bon ils étaient comme tous les êtres humains est-ce qu'on peut différencier des charniers de guerre et puis des charniers sacrificiels le LIDAR nous montre la superficie de la terre donc si vous avez des constructions particulières si vous avez des entassements particuliers ça va apparaître mais le charnier enterré il n'a aucune chance d'apparaître avec le LIDAR donc on n'a rien de ce point de vue là mais par exemple le LIDAR est formidable évidemment ça nous donne absolument toutes les bases des maisons y compris des maisons qui ne font aujourd'hui que 30 cm de décombre de haut un des grands éléments dans le projet Nashtun en particulier moi j'ai vu ça de très près c'est que il y a tout un réseau vierre de chaussées construites qui sont souvent au ras du sol quasiment vous marchez dessus vous ne le voyez pas si vous n'avez pas le LIDAR qui vous prend en écharpe plusieurs kilomètres de long et qui vous montre des lignes que en fait vous pouvez rejoindre parce que de temps en temps ça disparaît parce que ça n'a pas la hauteur suffisante mais en réalité une des grandes découvertes mais parmi d'autres du LIDAR ça a été effectivement de nous montrer qu'il y avait des relations entre les habitats et entre les points principaux de ces habitats sous la forme de chaussées construites et c'est d'autant plus étonnant évidemment que nous sommes dans une région où comme vous savez il n'y a pas d'animal de bas de trait donc tous les déplacements se font à pied et cela dit bon pour avoir une bonne connexion entre un centre de pouvoir et un centre satellite rien ne vaut une ligne droite vous gagnez du temps et si elle est aménagée vous gagnez encore plus de temps et si en plus il vous faut traverser une zone marécageuse ou qui devient marécageuse d'une partie de l'année la chaussée devient essentielle autre question bien je vous remercie je vous remercie la chaussée